et une fois que vous avez terminé à nos amours ça sort il ya un césar du meilleur espoir tout de suite oui il ya des carrières qui commence comme ça c'est évident que derrière ça devient votre métier où vous dites mais non finalement elle avait raison ma soeur je gagne un peu de sous c'est très pratique je vais continuer oui je me suis dit ça c'est vrai ouais façon j'avais pas d'autre choix j'étais j'étais nulle à l'école je m'apprêtais à faire un CAP de coiffure mais bon je dois reconnaître que ça m'intéressait pas vraiment donc quand le cinéma est venu à moi ben j'ai poursuivi parce qu'au bain ouais c'était et après il ya le film s'antoinier qui est extrêmement important effectivement le sujet est fort quoi à l'époque en plus des femmes sdf on en parlait très peu il y en avait pas beaucoup je crois et voilà et le le film est beau varda et très talentueuse et voilà et le film le film est là et le film existe s'antoinillois m'a vraiment installé dans le métier parce que vous avez ses amours m'a fait découvrir et je crois que s'antoin nilois m'a m'a installé enfin m'a installé c'est pas c'est pas un joli mot d'ailleurs mais ouais le mot est moche et là vous avez le césar de la meilleure actrice pour santoine ouais moi j'ai eu besoin de fin de reconnaissance dans le sens je viens d'une grande famille on parlait en nombre dans on parlait du groupe allez les enfants à table les enfants allez vous coucher on n'était pas vraiment appelé par nos prénoms et en plus si jamais en notre mère quand elle nous appelait par notre prénom elle se trompait parce qu'en plus elle a eu ils ont eu la bonne idée mes parents de donner des prénoms à toutes les filles en in il n'y en a qu'une qui s'appelle lydie mais sinon c'est jocelyne corinne sabine céline sandrine il ya lydie mais enfin là je sais pas ce qu'ils leur ont pris a déposé plein il ya lydie elle aurait pu s'appeler lydine mais non elle a été sauvée et je comprends pas comment on peut être acteur moi je quand on voit des documentaires sur les tournages je me dis toujours qu'est ce qu'ils doivent se faire chier ben parfois c'est ça vous avez raison et oui et parfois c'est je sais comment on peut appeler ça de la grâce la magie entre tous ou ou la magie d'une ou deux personnes ou ou d'un ensemble l'ensemble de l'équipe ou 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 un sujet voilà ce que j'allais dire quand même même temps vous êtes mis aussi à faire des films ce qui est un acte je trouve nettement moins anodin que de jouer dedans parce que bah on s'y plonge beaucoup plus pourquoi un moment vous êtes dit mais ça il faudra le faire un jour et vous avez commencé par un documentaire sur votre sœur sabine qui était incroyable je trouvais que tu es d'une beauté incroyable une tendresse incroyable et du colère relative aussi mais pourquoi vous avez décidé de faire ça c'était pas de la colère c'était de la du chagrin ça n'a rien à voir c'est vrai pourquoi je les fais parce que j'étais pour le coup pas chagrinée certes mais meurtrie et elle abîmée donc voilà je les fais pour ces raisons là et pas pour faire du cinéma mais pour la montrer et ce titre n'est pas anodin elle s'appelle sabine elle s'appelle sabine parce que à partir du moment où elle a été internée et je tiens absolument sur ce mot parce que c'est cinq ans de d'incarcération internement égale à un carcération donc voilà je trouvais ça injuste et pour n'importe quelle pathologie on peut pas soigner les gens comme ça en tout cas dans le cas de ma sœur ça a été un scandaleux et c'est très étrange de quand on est censé soigner quelqu'un et quand la personne doit tout réapprendre après cinq ans d'incarcération c'est pas normal sabine a un an de moins que moi comme beaucoup de familles mes parents n'ont pas su évaluer son état petite elle vit avec nous ses comportements singuliers ne l'empêchent pas de partager nos jeux vers l'âge de 12 ans mes parents l'inscrivent dans le même collège que mes sœurs mes frères et moi mais sa différence est mal perçue elle se fait très vite surnommée par les élèves sabine la folle je peux te poser une question c'est sûr que demain tu viens me voir oui c'est sûr nous prenons la décision de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique pour avoir l'avis d'un médecin mes sœurs et moi sommes convaincus que l'hôpital n'est pas un endroit pour elle ne connaissant toujours pas sa maladie nous partons quand même à la recherche d'un centre spécialisé en l'absence de solution sabine retourne à l'hôpital elle y reste 5 ans la réponse c'est que demain et après demain tu viens me voir exactement donc on n'a plus besoin de poser la question oh il et – Sous-titrage FR 2021